C'est vraiment avec beaucoup de gratitude et d'amitié que je le remercie pour être là avec nous aujourd'hui. Francesco Casetti a publié des ouvrages qui sont des points de référence fondamentaux pour le développement de la réflexion contemporaine autour du cinéma et des médias. Je vous rappelle seulement l'avant-dernier ouvrage, c'est-à-dire ce livre qui est paru en italien et aux Etats-Unis aussi chez Columbia University Press. sous le titre que je traduirais comme « L'œil du XXe siècle » et « L'œil du XXe siècle » étant pour Francesco le cinéma. C'est-à-dire le cinéma en tant que manière de voir le XXe siècle qui a formé une vision qui a marqué la culture du XXe siècle. Je vous disais l'avant-dernier livre parce que le dernier livre est le livre que Francesco est en train de boucler et à partir duquel il nous donnera sa conférence d'aujourd'hui, un livre qui cherche donc à réfléchir autour des formes du cinéma à l'époque du numérique. Que restait-il du cinéma ou c'est quoi qu'on peut considérer, qu'on peut qualifier de cinéma à l'époque du numérique ? Ce sont un peu les questions qui sont à la base de ce livre qui va apparaître bientôt aux Etats-Unis, toujours chez Columbia University Press. Et c'est à partir de la réflexion contenue dans ce livre que Francesco va nous proposer sa réflexion maintenant. Je lui donne tout de suite la parole. Allons remercier encore une fois. C'est moi qui vous remercie. D'abord, c'est impossible de dire non à un ami comme Mauro Carbone. Deuxième, je m'excuse parce que ce n'est pas une question de jet lag. J'espère tenir les coups. En tout cas, considérer ça plutôt qu'une conférence, une tentative d'entrer en dialogue, en effet, c'est depuis longtemps qu'on dialogue avec Mauro, mais en dialogue avec vous, avec des nouveaux amis que je viens de rencontrer, M. Vangéry. Un dialogue entre des gens qui s'interrogent sur le destin du cinéma aujourd'hui. Et donc, plutôt qu'une conférence, c'est une série d'observations, de petites remarques qui puissent être utiles à développer une série de considérations et rinsérer un peu cet esprit de dialogue. D'abord, je voudrais commencer en commentant une série d'images que j'ai rapportées. La première, que je crois que vous déjà voyez, c'est refaire à un cinéma temporaire qui a été installé à Londres dans le septembre-octobre du 12 et qui a utilisé le viaduc d'une autoroute pour former une sorte de ceiling pour donner l'idée d'une salle close, qui n'est pas tout à fait close, qui est ouverte et qui a été conçu comme un point de rencontre dans un quartier un peu, disons, perdu de Londres qui a retrouvé, via histoire, dans le cinéma, dans cet cinéma, un motif des socialités. Et à propos des socialités, on va dans la deuxième image qui se réfère à une place qui a été haussée, qui est devenue fameuse Taris Square en El Cairo Encore une fois, il s'agit, un peu avant, dans le printemps de l'Onze C'est le printemps arabe Et donc, dans ces coins-là, on passe à la troisième image C'est même, c'est Auguste de l'Onze Et c'est un festival à Paris The Moonlight Festival Paris Je ne contrôle pas, mais ok, merci Et donc, si vous voulez un esprit un peu plus institutionnel Un festival Je me souviens, par exemple, je vous souviens Je vous souviens que, par exemple, il y a un festival qui est un festival historique Le festival de Locarno Qui est né, dans le 46, dans le jardin d'un hôtel de Locarno Donc, la première projection, c'était conçu à l'ouvert Et maintenant, il y a un festival dont le sommet, c'est la projection nocturne dans la place de la ville Et on passe à Bologna Une projection, par la Cinémathèque de Bologna Dans Piazza Maggiore Avec les Gattopards, ou les Guépards de Visconti Dans une édition, disons, Rémi et Point Dans lesquelles, si vous voulez, encore une fois On reste dans les périmètres d'une consommation, disons, traditionnelle Sauf le fait que l'ambiance n'est pas traditionnelle Sauf le fait que, disons, le sens d'événement Que cette projection possède C'est par la grandeur de l'écran Par la sac-location dans un espace public, disons, étrange C'est par l'effet d'être tout à côté d'une cathédrale Comme si la façade du cathédrale et l'écran Qui ont, je ne veux pas dire la même grandeur Mais presque la même grandeur Il soit deux éléments en balance Ou peut-être un conflit Il y a d'autres moments On a vu jusqu'à ce moment-là Dans l'espace public La présence des écrans N'importe quelle grandeur de l'écran Tahir, ce petit écran Dans la place de Bologna C'est un gigantesque écran Mais on est dans On a, ce que je veux vous donner C'est l'idée, si vous voulez D'un espace public qui s'ouvre en fonction Qui n'est pas tellement distant de la fonction de la salle obscure On est encore là Dans l'essence de la socialisation Provoquer de l'entertainment Essayer de trouver une constitution du public Ou un public qui se constitue en tant que tel Une reconnaissance On aura dit d'autres moments Une identification du sujet à son rôle Et en plus, si vous voulez Dans le deuxième Moonlight Festival en Bologna La fête du cinéma On va en une autre Sur les fils des écrans Cette collection d'images Elle est moins une sorte de Balader dans les écrans On va à Melbourne Federation Square Comme vous savez Ok, oui J'ai d'autres images Si vous voulez plus tard On peut les projeter Donc, comme vous savez Federation Square Qui dit D'avoir les plus grands écrans au monde C'est pas vrai Mais en tout cas Et qui a un écran A l'époque où il a été constitué C'était en moitié Plus ou moins en moitié des années Disons Plus ou moins une décennie Il y a une décennie C'était un écran expérimental Parce que c'était un écran fait en LED Qui c'est la La manière de faire l'écran Aujourd'hui des grands écrans Les médias façades sont constitués en LED Bien, la reconstitution de la Federation Square Qui était une des places centrales à Melbourne Qui a été complètement remaniée au début du millenium Obéit à l'idée de mettre l'écran au centre de la piazza Donc, la différence ici C'est pas que c'est un écran Qui s'ajoute à la place Qui prend place dans un lieu Et transforme les lieux Qui n'était pas d'avant Un lieu de vision Il transforme un « le » Dans un lieu de vision Dans cette image Ce que je veux vous communiquer C'est l'idée de la constitution d'un lieu de vision Des débuts Un espace qui est conçu comme un lieu de vision Justement autour d'un écran Alors là, j'ai pas le temps de vous montrer d'autres images De Federation Square L'élément intéressant de Federation Square C'est que cet écran Est accompagné par une série d'autres écrans Distribués dans toute la place En plus, il y a à l'intérieur Des écrans Parce que la cinémathèque de Melbourne A lieu dans son siège C'est dans cette place Donc la constitution Je dirais dans Pour s'entendre Comment La logique Comment Au lieu de construire un cinéma Une salle cinéma On construit une place Des cinémas C'est bien vrai C'est bien vrai Que c'est un élément Que je signale à l'attention Qui suit Un peu ironiquement On fait La détention Disons Phénoménologique D'une salle cinéma Fin Un écran On dirait Qu'est-ce qu'on voit dans cette salle Bon on voit un film Parfois on voit deux films On voit des nouvelles On voit de la pub On voit parfois un documentaire Bon Une chose qui me frappe C'est qu'à Melbourne Federation Square On trouve un programme semblable Sauf que le cinéma C'est plus au centre De la production Le véritable moment dans lequel Bon c'est une bonne nouvelle Dans lequel la place se remplisse Avec tout le monde C'est des moments Ca a été un moment J'ai une documentaire Je pense que c'est celui-là L'image qui se réfère à ça C'est les moments Dans lesquels Les parlements S'est réunis Et discutent des lois Qui sont dans l'intérêt public Donc la place ça fonctionne Comme une sorte Des agora grecques Dans lesquels Dans lesquels Les gens se retrouvent Pour écouter en direct L'autre agora Qui est l'épargnement C'est ce qu'il va faire Les parlements australiennes Donc si vous voulez C'est une fonction C'est une fonction d'agora Qui s'est rachat sur Ou qui s'est Comment dire C'est greffe Sur en fonction Lieu des visions C'est comme un cinéma Qui Je le dis d'une manière un peu grossière Je m'excuse C'est comme un cinéma Quelque chose qui est conçu Comme un sale cinéma Dans une place Mais les programmes Qui en principe C'est un programme mixte Son point d'effort C'est plus C'est les petits glissements C'est plus La fiction C'est les débats publics Oh la publicité Les consorts J'imagine Je connaissais Donc je ne sais pas Bien L'état de l'espoir En Australie Si j'ai bien compris Cette nuit Il y a les lions Qui se battent Avec une équipe croate Si j'ai bien Détecté Les maillots Dans la place principale Par les supporters De l'autre Équipe Je pourrais m'arrêter Et parler du sport italien Du soccer Du football italien Plutôt que ça Je ne sais pas si Mauro est content Donc j'arrête sur ça Et bien sûr J'imagine Qu'à Federation Square Il y a aussi Des choses Des concerts C'est pas sûr Il y a des choses Des sports Etc Donc c'est La fonction Agora Qui s'y rattache A la fonction Espaces D'entertainment Mais qui nous reporte Encore une fois Si vous voulez A la fonction A la fonction Que le cinéma A toujours eu Bon Je pense Bien sûr Au travail Magnifique De Miriam Hansen Qui a bien montré Comme la salle de cinéma Des années 20 et 30 Ça fonctionnait Ça fonctionnait Comme Un public sphere Une sphère publique Telle Qui a été bien décrite Par Habermas A propos Si vous voulez De la lecture publique Des journaux Ou des cercles Pendant la révolution française Donc encore une fois Ce qui m'intéresse C'est de voir un glissement Qui est un glissement Qui ne transforme pas totalement la nature cinéma Mais dans un certain sens Tire sur des ficelles Qui nous ramène Ou qui montre Des aspects du cinéma Qu'on avait oublié Mais qui était là Dans l'histoire du cinéma Je ne sais pas si je suis clair En plus Je m'excuse Avec mon français Qui bon Parfois Cette idée D'être D'avoir trois langues Dans la tête Parfois Je deviens fou Et J'ai envie de parler Le dialecte maternel Que j'ai appris Donc Alors là encore une fois Dans Federation Square Dans laquelle Il n'y a plus Le cinéma au centre Comme si vous voulez Dans les autres éléments Même à Tahrir Square Il y avait Le cinéma en tant que documentaire Qui était montré Bon maintenant On n'a plus le cinéma Mais quand même Un élément De la fonction du cinéma Qui appartenait au cinéma C'est l'élément Des agora De la salle publique Qui revient Dans un cinéma Pour ainsi dire Entre guillemets Construit Avec l'esprit De construire Un lieu Un lieu public Des visions Et bien sûr On peut peu Si vous voulez L'image finale On peut peu On peut peu Régoler J'ai aussi J'ai aussi Une série d'images Dites D'écrans Totalement improbables Cet inflatable Video screen Je trouve magnifique Qui est en vente Que vous pouvez Acheter Je l'ai trouvé Dans un lieu Dans un lieu Disons Des ventes De cet écran Et donc Vous pouvez L'acheter Et donc Le mettre Dans la place Là Si vous voulez Pour projeter Votre leçon Qu'est-ce que vous voulez Donc On arrive Même A l'idée De transformation De l'écran Dans quelque chose Qui n'est pas fixe Qui est mobile Qui ça peut Prendre place Dans tous les lieux Mais dans les mêmes moments Dans les mêmes moments Qui peut se rattacher A des fonctions Comme On a vu Pour les autres écrans Qui sont De fonctions historiques Attachées A l'histoire du cinéma On essaye Des différences En sorte Des changes Des mains Et on va Dans l'image Suivante Où on voit Une série Des gens Qui regardent Leurs Tablets Pendant Un voyage Je dirais Entre parenthèses Que je termine Ces livres Qui Mauro a vu L'amitié Des cités Mais si je vais Aller Disons A l'origine cinéma Pardon Pardon Si je vais L'origine De ces livres Je pense Que La première fois Que j'ai conçu Ces livres L'expansion du cinéma Au dehors De la salle Ca a été Il y a désormais Dix années Quand Il y a eu Deux épisodes Encore une fois Je m'excuse Mais ce n'est pas Autobiographie Donc c'est C'est Confession un peu De l'esprit Les premiers J'étais Dans mon deuxième année En tant que Visiting A Yale Avant que L'université A eu La gentilesse De me demander De devenir Membre De cette université Donc on a passé J'ai passé Trois années Pendant Presque Une décennie Au moins qu'une décennie Mais disons En preuve Il était En train De me regarder Et moi J'étais en train De regarder La réalité américaine Que pour une européenne Un italien en particulier C'est toujours Une chose à découvrir Il y a deux épisodes Qui sont A l'origine De mon livre La première C'était la deuxième année Que j'étais À Yale J'avais J'étais C'était les quatorze C'était les quatre Donc Les deux J'ai fait la chose La première fois Les quatre S'est revenu Et donc Un commuting Entre Non Pas tous les jours C'est souvent En allant En New York C'est une Une heure quarante Donc c'est pas Sur un train Plus ou moins commode Donc j'ai vu qu'il y a deux ans Avant deux ans Tout le monde avait des journaux Dans les mains Et deux ans après Tout le monde avait Un portable Et tout le monde avait Un DVD player Et regarde le cinéma Ça m'a Oh my gosh It's changing Il y a quelque chose Qui change Le cinéma Revient Et revient Dans une espèce Il y a une heure quarante Donc les voyages C'est le format parfait C'est que Hollywood avait Conçu le cinéma De telle grandeur Pas parce que Comme on dit Hitchcock Une fois On a lui demandé Donc Pourquoi 1h35 1h40 Parce que Comme ça Les spectateurs Ne doivent pas aller A la toilette Pendant le cinéma Donc C'était étudié Physiologiquement On dirait On a étudié Même économiquement Sur la distance Entre New Haven Et New York Et le deuxième épisode Qui était assez provocateur Pour moi Ca a été Que les mêmes années J'étais en train De rentrer en Italie Et donc Je m'excuse Je vais vite Dans La station Le grand terminal A l'aéroport Alors J'utilisais Newark New Jersey Comme un aéroport Parce que C'était plus simple Il y avait Une bus Que Généralement Dans 35 40 50 minutes Faisait des voyages Il y avait Des travaux Sur les Holland Tunnels Donc les voyages C'était plus long C'était une heure demie Donc On est monté sur les bus Et on a dit Dès que Les voyages Un peu plus long La compagnie Vous offre Un ciné Un film Donc on a commencé A voir un film Sur les bus Là voilà Une heure demie Etc Et ça s'est arrivé Quelque chose Donc Je suis Je suis Quelqu'un Je crois D'être Quelqu'un En revue Le bus Ça a été Plus vite Et donc On est arrivé Avant la fin Du film Et alors Je demandais Au conducteur Du bus Bon écoute Je reste sur le bus Parce que je veux voir Le film Et il a dit Bon monsieur C'est pas possible Appelez votre principal Parce que je veux voir Le film Et le principal M'a dit une chose Qui ça a été L'élément Du mon livre Il m'a dit Non écoutez C'est gratuit Vous n'avez pas payé Pour ces films Donc C'est gratuit On interrompt Quand on veut Donc Les voyages Les films Pendant les voyages Et même Si vous voulez L'idée Des voyages Qui sont adaptés Au format Du film Donc Parfois Mais je me demande Pourquoi On arrive pas A New York Plus vite C'est l'étendue Idéal pour C'est pour voir Un film Mais Cet spectateur mobile Apparemment Un spectateur Je suis trop long Dans les commentaires Je vais un peu Serrer La partie théorique En tout cas Un spectateur Si vous voulez Qui bouge Qui est Qui est L'opposé Du partage Que le cinéma A fait Donc là Je le dis D'une manière un peu stupide Il y a Professeur Professeur Vous m'aiderez Un peu Mais il y a A la fin Du 19ème Un régime Un peu incertain Dans lesquels Il y a Si vous voulez Les panoramas Images fixes Spectateurs qui marchent Il y a La lanterre magique Images presque fixes Ce n'était pas fixe Mais spectateur immobile Il y a Les théâtres Il y a tout un système Il y a les musées Qui de plus en plus Est conçu Comme un grand lieu D'exposition Dans lesquels Il y a Les dioramas Fixes Et les spectateurs mobiles Le cinéma entre Et Partage Partage La situation Spectateurs mobiles Images fixes D'un côté Et la structure Images mobiles Et spectateurs fixes De l'autre Et après On a une longue histoire Dans lesquelles Si vous voulez Il y a images mobiles Et spectateurs mobiles Donc par exemple Times Square Dans lesquelles Les spectateurs Ce n'est pas seulement récemment Mais depuis Toujours Times Square A été conçu Comme des banners Au début Donc des écrans Un peu particuliers Dans lesquels Il y avait la mobilité De l'image Et la mobilité Des spectateurs Parce que les spectateurs étaient censés être Mais non On a un modèle Spectateur mobile Images mobiles Qui si vous voulez C'est un peu Inédit Boris Krois a écrit D'une manière Assez Assez forte Je crois L'idée Que si vous voulez Les perversions De cinéma A été De donner la mobilité Mais de fixer Les spectateurs Et donc C'était Donc lui Il conçut ça Comme l'iconoclastie Disons Substantielle Du cinéma Donc empêcher La mobilité Empêcher La vie Active Qui est promis Sur l'écran Donc là Voilà C'est la conjonction de ça Ici on a quelque chose À faire Qui n'a pas Qui n'a pas seulement À faire Avec Si vous voulez Le dessin De cinéma Il y a Cette fois-là Il y a un passage De paradigme Et donc C'est là Que je me demande S'il y a encore Cinéma Parce que Je suis sûr Qu'il y avait De cinéma Dans les premières images Que je vais vous montrer Mais maintenant Il y a encore cinéma Dans ce paradigme Mobilité des spectateurs Il y a encore cinéma Et bon Avec Roy Est-ce que j'ai dit Oui Dans une certaine Oui Parce que Les cinémas En mobilité Redonnent aux spectateurs Ça qui était promis Dans les images En mobilité Je te redonne La mobilité Qui était promis Dans les images Alors que le cinéma Ça t'est fait Une promesse de mobilité Et te renferme Dans la salle Si vous êtes d'accord Je ne m'obsède pas Au moins Qui venez Si vous voulez Je ne suis pas obsédé D'arriver au point théorique Je reste un peu sur les images Si vous êtes d'accord Au moins Enfin un peu plus rapide Parce que Ce problème Pour moi C'est très important Ce problème de la libération La libération de la mobilité promise Par les cinémas Cette idée Et c'est une libération Je le dis très vite Qui suit un passage nécessaire Je me suis demandé Depuis longtemps Dans Eye of the Century Pourquoi le spectateur Est assis Pourquoi le spectateur Est Disons immobilisé On a une réponse classique La théorie de l'apparatus La théorie du dispositif Nous dit Baudry nous dit Parce que comme ça On a l'hallucination Etc Etc Qui comprend Ces passages Dans lesquels Les spectateurs Doient être immobiles La foule mobile Ça devient Les spectateurs Immobiles Et comme ça Les spectateurs Disciplinés Donc c'est La restitution De la mobilité Que le cinéma A suspendu Pour des raisons Des Économies De la discipline Donc On passe à l'autre image Et on change un peu Si vous voulez Et Les changements C'est Une image Pris En musée De la Tasmane Hobart Donc Deuxième image Dédiée A l'Australie Qui apparemment C'est les musées Plus Disons Écraniques Du monde Et là Il y a Encore une fois Une histoire Une histoire Qui ramène Un peu L'origine Une histoire Qui nous ramène L'origine Du cinéma Dans lesquelles Des stands du cinéma Les cabinets Scientifiques Les musées Et la salle Du spectacle Etait beaucoup Plus liée L'une Avec l'autre Dans lesquelles Disons Il y avait Il y avait Le même Désir De montrer Un spectacle De la nature Un spectacle Dans lequel Les mondes vivants Peut être en mobilité Peut être Redonné Mais Je suis sûr Si vous voulez Que dans Notre Sens Cet changement Parce qu'il y a un petit changement Qui nous remène A l'origine C'est sûr D'une chose Que je dirai Dans une seconde Que dans cette musée On voit pas Des documentaires On voit d'autres choses Je dirai Dans une seconde On passe aux dernières images On voit Un home theatre Donc les grands L'autre grand Utilisation du cinéma Aujourd'hui Dans une maison Encore une fois Quelque chose Qui change Apparemment Avec une rupture Les modèles cinématographiques Classiques Mais qui nous ramène Nos côtés A une histoire A une archéologie Du cinéma Et alors là Ce que je pense Quand je vois Une image Des home theatre Ce que je pense C'est une pièce Magnifique D'une critique Tchèque 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 Il commande Avec Je cite Parcors Dans ce cinéma Paté Baby Vous vous souvenez C'est le petit format 9 mm et demi Du film strip Conçu par Paté Pour projection Domestique Et comment Ca Ah La voilà Le cinéma Se divise en deux Comme la musique D'un côté Il y a La grande symphonie De la salle Et de l'autre Il y a La musique Des chambres Du Paté Baby Donc Là Voilà Encore une fois Dans une rupture Dans un passage Dans une ambiance telle que MA Maison Au lieu de Au lieu de La salle cinéma Il y a quelque chose Qui nous ramène A un élément historique Comment Comment Si Encore une fois Comme de l'image Dont est partie Cette fois On puisse revenir A quelque chose Qui appartenait A l'histoire du cinéma Et qu'on a oublié Et donc Qui est Dans les mouvements De l'écran au dehors De la salle Réviennent à l'esprit Donc On redécouvre Ca Les potentialités Du cinéma Redécouvre L'histoire du cinéma D'un coup Oh Il était déjà là Son destin Était déjà là On passe A l'image suivante Et on passe A la image finale Parce que Je renonce Aux images Kalomirakis Tu n'as pas Le Kalomirakis ? C'est une 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 Non, non Je m'excuse Donc l'image, si vous voulez, du cinéma à la maison, d'un home theater, construit par un architecte grec qui travaille pour des riches, très riches, et qui construit dans la maison des très riches, donc il y a un livre merveilleux, horrible, d'un certain côté merveilleux de l'autre, parce qu'il y a toutes les salles qui l'a construit, dont pour des gens comme les propriétaires de Bad Light, qui est la pierre plus vendue aux Etats-Unis, et qui construit en réplique, parfait, minuscule, grandeur de cette salle, des théâtres historiques, des théâtres chinois, des théâtres... Parfois avec un fauteuil qu'il a trouvé chez un antiquaire, un fauteuil de cette salle qui est mis à grand prix. Et donc, dans une merveilleuse explication, il dit, c'est le désir de redonner, au fond, l'expérience cinéma des années 20 et 30, en répliquant la salle. On boucle, on est parti dans cette série d'images avec des glissements, on s'est allé plus et plus loin, on a trouvé des fils entre les nouvelles formes et les passés, et on revient à un architecte qui reconstruit d'une manière parfaite une salle avec même des objets originales dans les salles. Donc ça, c'est un peu le premier volet de ce parcours. Deuxième volet, on vient un peu à deux éléments de théorie. Je n'ai pas le temps, mais une chose que j'ai essayé de faire, et donc je ne répète pas parce que, encore une fois, c'est une biographie, ce n'est pas une biographie, c'est une référence sortie déjà en français, donc on peut le trouver. J'ai essayé de voir dans des écrans tels que j'ai présentés ou bien toute la série d'écrans qui vous, maintenant, vous pouvez voir les files. OK. Vous passez vite sur l'écran. Donc, vous voyez les écrans que nous rencontrons. Essayez un peu de considérer si le cinéma, dès qu'il passe, c'est un passage, si vous voulez, il n'est plus sur le plan d'une histoire sociale cinéma, si je puisse dire ça, un peu une tentative d'ontologie, si vous voulez. Si les cinémas restent, si l'écran et les cinémas restent les mêmes. Ce qu'on a vu est que les fonctions sociales, plus ou moins, sont récupérées. Est-ce qu'ils restent ? C'est intéressant un peu, si vous voulez, de regarder les trois grandes métaphores. Ce ne sont pas seulement trois, mais les trois grandes métaphores qui ont marqué les discours sur l'écran au début du siècle, de l'autre siècle. Basiquement, on a trois métaphores qui reviennent. La première, c'est la fenêtre. Bon, c'est une métaphore qui va devenir, dans Bazaine, même si Bazaine n'utilise presque jamais la notion des fenêtres. Mais, disons, dans les théories réalistes, ça sera une métaphore très usée. On la trouve au début du débat sur le cinéma. Une idée qu'il y a une fissure dans les... En particulier, Ballas donne l'image qu'il y a un trou. On est enfermé dans une salle close, il y a un trou. Le cinéma donne un trou. C'est un trou à travers lequel on récupère la réalité qu'on n'a plus vue depuis longtemps. Et donc, ce trou a la fonction de se débarrasser d'une habitude qu'on a, la prévarication d'une certaine idéologie, une certaine habitude liée à la parole, à la parole écrite. On ne voit plus les visages, on lit le visage. Donc, on voit. Ça, c'est Balas. Le deuxième, c'est la notion des miroirs. Encore une fois, donc, bien avant Lacan, la métaphore du miroir était un élément commun dans les... disons, dans les théories de cinéma des années... des premiers 30 ans de cinéma. Les miroirs sont conçus pas seulement parce qu'ils miroissent la réalité, pas seulement parce qu'ils doublent la réalité, mais les miroirs... on n'a pas dans les théories l'élément lacanien du sujet, franchement. Quand même il y a cette idée des miroirs dans lesquels pas seulement on voit la réalité, mais on reconstitue la réalité. La réalité, c'est trouver un moment de recueillement. C'est recueilli dans une unité d'une image. Et la troisième métaphore, c'est les cadres. Bien sûr, c'est Eisenstein. L'idée de la mise en cadre. L'image de la mise en cadre. Et les cadres, c'est les cadres de l'écran. Je dirai dans une seconde des épisodes à propos du cadre. Et donc si je pense et je regarde comme j'ai fait, je passe mon vie... ce n'est pas mon vie, ça ne va pas la peine. Je passe une partie de mon temps en regardant les choses qu'on écrit sur le web. Il y a presque tous, mais si tu essaies de faire une ethnographie en ligne, on a dans la salle quelqu'un qui fait ça comme projet de travail. Moi, plus modestement, j'essaye de faire une ethnographie en ligne du spectateur. On trouve d'autres métaphores aujourd'hui. D'abord la métaphore des monitors. L'écran n'est plus une fenêtre, c'est une monitor. C'est quelque chose qui n'est clairement pas une fenêtre ouverte, mais au contraire, ce n'est pas un trouble. C'est les passages. C'est quelque chose branché sur la réalité, mais sur un écran dont tu perçois l'élément. Et en particulier, c'est les monitors de surveillance. Donc, c'est quelque chose branché sur la réalité pour la contrôler. Et comme vous le savez, dans les boîtes de surveillance, parfois il y a quelqu'un, mais parfois il n'y a personne. Bon, les caméras de surveillance ne fonctionnent pas avant, elles fonctionnent après. Dès qu'il y a eu la tragédie, on regarde pour découvrir les coupables. Il y a, si vous voulez, tout un système. Donc, j'ai passé une soirée un peu, j'étais un peu choqué, avec des gens dans mon université qui étudent comme des systèmes de détecter les images, par exemple, d'un aéroport, pour interpréter les comportements des gens qui sont cadrés. Et donc, automatiquement, si quelqu'un bouge d'une manière... Et ma réponse a été, bon, vous êtes génial, mais en général, les terroristes sont normales. Donc, ce qui bouge à l'aéroport, ce sont les stupides comme moi. Ce ne sont pas les terroristes. En général, ils sont très normales. Donc, vous trouvez des patterns de comportement, mais pas les terroristes, je veux dire. Donc, on regarde après, on ne regarde pas avant. Ça, c'est un autre élément qui m'intéresse beaucoup. C'est que les moniteurs prétendent un spectateur qui est absent, mais qui pourra intervenir plus tard. La deuxième métaphore, si vous voulez, c'est la métaphore du wall. Là où tu mets, c'est par hasard que tu appelles wall en Facebook. Murs. Ah oui, en français, c'est mur. On appelle wall, mur Facebook. Les murs, pas comme quelque chose qui empêche, les murs comme quelque chose dans lequel tu affiches des choses. Et donc, si tu veux, les murs ont les bulletin boards dans lesquels tu places. Et donc, les bulletin boards, les black boards, si tu vois, dans lesquels tu affiches des choses. Ce n'est plus un cadre. C'est une surface dans laquelle tu affiches des choses. Et la troisième métaphore qui me paraît fonctionner de plus en plus, que ça fonctionne surtout pour social network. C'est intéressant parce que dans les walls, tu affiches des choses. Mais par exemple, pour moi, dans cet esprit d'affichage des choses, il y a aussi les vidéogames. Dans les vidéogames, tu construis un monde dans lequel tu affiches des numéros. Donc, tu règles ton comportement par rapport au… Je ne suis pas bon à jouer, mais… Donc, tu ne regardes pas les figures. Tu regardes les éléments d'information. Donc, les affiches sont unités d'information. Elles ne sont pas des figures. Et la troisième métaphore, c'est le « scrape book ». Disons, les journaux dont on remplit, les journaux que les adolescents font, dans lesquels on remplit les choses. Si tu veux regarder, disons, l'identité dans les miroirs lacaniennes, on se reconnaît comme autre. Dans les « scrape book », on se raconte comme autre. J'ai fait des « links ». Je suis les « links » que j'ai fait. Je ne sais pas si c'est assez clair. Donc, deuxième volet, ça m'intéresse une transformation des métaphores qui montre comme l'écran fonctionne, continue à fonctionner comme surface dans laquelle quelque chose apparaisse. Mais cette chose ne prétend plus d'avoir un public monitor, n'est plus nécessairement une, disons, pièce de réalité. C'est une affiche. Ce n'est plus nécessairement un miroir dans lequel je m'identifie. C'est le lieu dans lequel j'ai construit des « links ». Je ne sais pas si je suis clair. Si je ne suis pas clair, vous bougez votre main et j'essaie de l'expliquer mieux. Donc, il y a un change de fonction dans une permanence. Il y a certaines permanences, mais c'est une change subtile d'ontologie de l'écran, si vous voulez. Et bon, mon idée, c'est que l'écran devient un display, quelque chose qui montre. Au lieu de quelque chose qui révèle, quelque chose qui montre. Le passage de la, disons, de l'essence révélatrice du écran à une essence, si je peux dire comme ça, qui est celui informatif et informatique. « Je te donne à voir. Je te donne des données. » Je crois que cette seconde volée nous peut être utile pour concevoir le développement des écrans aujourd'hui entre deux pôles. D'un côté, la permanence du pôle révélateur, la grande métaphore que j'ai retracée dans les théories cinémas des premières années 20, la métaphore de l'épiphanie, l'écran comme moment d'épiphanie. C'est un théoricien italien qui dit ça, 26. Et la fonction, au contraire, « display » entre la fonction révélatrice et la fonction « display ». Je ne sais pas ce que c'est. Donc, mon second volée, c'est qu'on peut penser l'écran entre deux dans les tensions entre ces deux pôles. Troisième, très rapide, parce que j'ai été trop long. Et c'est l'idée de ne pas avoir peur si les dispositifs changent. Parce que les dispositifs, il faut être, il faut les penser comme quelque chose qui est flexible. C'était pendant, si vous voulez, vraiment, je veux dire, c'est ma jeunesse, mais en tout cas, j'étais là. Mais disons, les discours Baudry sur l'idée d'un dispositif qui rattrape les spectateurs, c'est encore, en un certain sens, en validité. La validité n'est plus l'idée que les dispositifs sont fixes. Je pense qu'aujourd'hui, en particulier, pas pour des raisons théoriques, pas pour des raisons aussi pratiques. Disons, la technologie nous met en face d'une situation dans laquelle on essaye de s'arranger, de mettre ensemble les pièces. Les dispositifs, c'est quelque chose qui s'arrange chaque minute, dans chaque occasion. Je n'ai pas le temps de lire, d'y aller encore à Deleuze, dans quelle page sur les dispositifs, dont il parle des agencements, donc des détériorisation et des rétériorisation des éléments. Et donc, Odé, quelqu'un comme Agamben, qui travaille plus ou moins dans un mauvais texte, intéressant sur ça. La flexibilité. Et donc, je termine sans avoir le temps de justifier cette flexibilité qui m'a amené dans le livre à parler d'assemblage au lieu des apparatus. Donc, c'est contraposé à l'idée d'assemblage, qui est la traduction du agencement en anglais, ça a été assemblage. Avec un épisode. J'ai cité Eisenstein. Bon, Eisenstein travaille sur l'écran, à un moment donné. En particulier, il travaille dans un texte qui s'appelle l'écran carré, qui est un texte très connu, dans lequel il se pose la question si l'écran doit être horizontal ou vertical. Donc, il conçoit l'idée d'avoir un écran qui change. Si tu dois faire un western, c'est mieux de faire un écran horizontal. Si tu dois raconter l'histoire d'une rencontre des deux hommes, c'est mieux de le faire en vertical. Quelque chose qui, quinze ans avant, Eisenstein était conçu par un autre théoricien dont le nom c'est Todd. C'est une pièce magnifique. Donc, il imagine, il fait des expériments futuristes. Bien sûr, il était futuriste. Ou il était dans l'esprit futuriste. Des changements d'écran. Bien sûr, ça remène aussi à Napoléon de Gans. Donc, l'écran qui s'élargit dans la séquence finale, dans le triomphe combatant. Et donc, il conçoit cette différence. Et c'est intéressant qu'il n'abandonne jamais l'idée du cinéma. Et même dans l'expériment le plus radical dont Albert a parlé. L'expériment de Glass House. Il conçoit un film qui soit projeté, comme toujours. C'était une excuse pour ne pas faire les films qu'il avait conçus. C'est bon, je crois. C'est comme Wells. Il a toujours rêvé des films. Il s'est mis en situation de ne pas les faire. Et projeté sur un écran aussi grand, qui, d'un certain sens, c'était non pas seulement techniquement impossible de l'avoir, mais dont le désir c'était de faire un cinéma qui dépasse les limites du cinéma. On restait dans le cinéma, mais au même moment faire un écran comme ça grand, aussi grand que la réalité, quand même, était en face du spectateur. spectateur doit oublier l'idée d'avoir une vision limitée et s'emmercer dans la réalité d'un écran à travers une grandeur extraordinaire. Donc, je vais conclure sur ça. Au-delà de la question, s'il y a un passage à un autre cinéma, un cinéma qu'on peut appeler d'une autre manière, où on reste dans une histoire. Je crois, au fond, qu'aller à des moments comme tel d'Eisenstein nous rend clair que le cinéma, depuis toujours, a été un art et un médium, dans lequel le dispositif a été toujours, toujours mis à l'épreuve. dans une tentative de dépasser les dispositifs, et dans cette tentative, le cinéma a toujours répondu en élargissant l'idée du dispositif, en incluant les possibilités pour rester le cinéma qu'il a toujours voulu rester. Merci. Merci beaucoup, Francesco. Tu as ouvert énormément de pistes de réflexion, et on a le temps pour y réfléchir un peu ensemble. Je voudrais le faire, profitant de mon rôle, te proposant une question qu'on s'est posée, Benjamin Labbé et moi, lors de la première séance de ce séminaire. et la question est un peu la suivante. Pourquoi le cinéma a toujours eu besoin de métaphores pour penser l'écran ? Pourquoi il a dû toujours chercher ailleurs ? pour penser soi-même, si tu veux. Et si peut-être, ça c'est une question à laquelle on peut donner une réponse historique, c'est-à-dire que le cinéma était en train de se chercher, de chercher son identité, etc. Est-ce qu'il est encore vrai et soutenable aujourd'hui ? Pourquoi encore aujourd'hui chercher des métaphores des écrans ? Aujourd'hui où l'écran est à son tour devenu une métaphore ? Je vais te répondre un peu rapidement. Je trouve que le cinéma… La raison pour laquelle, disons, je commençais un peu à travailler sur les théories cinémas des premières années, c'est la tentative de comprendre comment un groupe social construit un objet social. Le cinéma, c'était quelque chose qui existait du moment qu'on a fait, pas seulement la première invitation par les lumières aux amis dans la maison de campagne, dans laquelle ils ont invité la merveille du cinématographe. Là, voilà. Mais disons, l'enjeu, c'était de définir le cinéma en tant que bon objet social. Et la métaphore, c'est ça. La métaphore, c'est quelque chose qui se joue dans le processus de reconnaissance. Réconnaissance, tu as étudié Proust, tu sais bien, qui veut dire deux choses. Donc, je reconnais quelqu'un parce que je viens à l'errière avec la mémoire et je retrouve des éléments du passé qui reviennent maintenant. Mais justement, Proust dit, bon, dès le moment que j'ai fait ça, il n'y a rien, parce que je ne me souviens plus quel est le personnage. Il est déjà vieilli, donc il n'est plus le même qu'avant. La reconnaissance, c'est donc la mémoire que j'applique l'identification, l'agnétion, l'identification. Les chiennes Argo reconnaît Ulysse. Mais la reconnaissance, c'est une autre chose, c'est la chose politique. J'ai reconnais quelqu'un, j'ai reconnais l'État palestinien, j'ai reconnais toi, j'adopte toi et j'ai reconnais toi comme mon fils. C'est un moment d'institution, si tu veux. Donc, les métaphores ont été l'instrument de la reconnaissance, à la fois reconnaissance comme identification. Oh, là, voilà, je retrouve ces traits. Et la reconnaissance en tant que statement, comme acknowledgement. J'accepte, je décide. Toi, à partir de là, speech at, à partir de là, je te reconnais comme mon fils. Le cinéma comme fenêtre, c'est une manière de constituer le cinéma comme objets sociaux. À la fois, il est quelque chose qui nous montre la réalité comme une fenêtre, comme une fenêtre. Et de l'autre côté, en reconnaissant comme fenêtre, je te définis l'objet. À partir de là, il est la fenêtre de notre temps. C'est vrai que, en plus, tu as raison. Les métaphores, ça circule. Et donc, maintenant, l'écran peut devenir. Depuis longtemps, il est déjà devenu. Dans la psychanalyse, l'effet écran... Levin, je ne me souviens plus. J'ai des trous de mémoire, je m'excuse. Freud, même. Les souvenirs à l'écran. Les souvenirs à l'écran. Les souvenirs à l'écran de Freud, tu as raison, Malewin, à un certain moment, définit, disons, les statues psychiques comme un écran, sur lequel on projette, etc., 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 etc. Donc, à son tour, défend. Mais ça, c'est... Je veux dire... Ça, c'est intéressant parce que les dévenirs métaphores de l'écran, ça montre à quel point, si tu veux, ils deviennent une notion primaire, une sorte de notion dont on peut partir. Mais, justement, les notions ne sont pas fixes. Au-dessous du même objet, j'ai essayé de montrer les clivages, les passages de l'écran épiphanie à l'écran display. Donc, il y a des choses qui changent. Et la métaphore, c'est quelque chose qui réformule l'identification. D'accord. Merci beaucoup. D'autres questions ? Oui. Je voudrais réagir sur la question de l'onde, qui est une question qui surgit de plus en plus, carrément, des études sur le cinéma et sur les séries télé, notamment. Donc, j'aimerais... La question de l'autre ? La question de l'autre ? La création d'un monde, un monde qui organise une prolifération d'écran, un monde créé notamment... Martha, je reconnais dans cette question, justement, tes intérêts. Martha Bonny vient de faire un colloque à Montréal sur la construction du monde. La construction des mondes à travers l'écran. Donc, merci de ta question. Oui. Je trouve qu'il y a des éléments comme la notion de plongée ou d'immersion, que tu as cité, qui rentrent un peu dans ces discussions. Oui, oui. La question m'a semblé pertinente. Pas du tout. Oui, oui. Ah, non. Absolument. Oui. Non. J'ai dit le contraire. Excuse-moi. C'est mon français encore une fois. Oui. Absolument. C'est une question du monde et je trouve... Mais dans le display, l'idée que j'ai de la construction du monde du display, c'est que si, dans la métaphore de l'épiphanie, la réalité se montre telle qu'elle est, dans le display, l'idée, c'est que le monde se construit tel qu'il est. Donc, le display me paraît-il... Pour moi, le point plus grand, disons, l'élément plus clair de la notion d'écran comme display, c'est l'augmented reality. Donc, on prend, si tu veux, ton smartphone, on place en face d'une réalité, la place. Donc, on a une app dans laquelle on peut voir toutes les instructions à propos des édifices, normes, etc. En général, c'est plutôt, si vous voulez, l'institution des vies. Donc, où est-ce que tu peux manger ? Où est-ce que tu peux pisser ? Excusez-moi, mais c'est vrai. Donc, où est-ce qu'il y a ça, le bain ? Etc. Mais aussi, il y a des constructions... Il va être, dans dix ans, la place va être comme ça. Il y a cent ans, la place était comme ça. Donc, si tu veux, Marthe, ce n'est plus la présentation du monde qui est conçu comme un monde existant, ou pré-existant, même si c'est l'effet fiction. Le monde est construit, mais je le prends comme pré-existant à la fiction. On me raconte une histoire, mais cette histoire, paradoxalement, ce n'est pas quelque chose qui construit un monde. C'est quelque chose qui raconte un monde qui a l'effet d'être construit avant de la fiction. Je ne sais plus, c'est clair. Je lis un roman et je dis, ah, mais ce n'est pas quelque chose qui est en train de se construire. C'est quelque chose qui est déjà construit et dont les narrateurs, bon, ils décrivent des choses qui sont parues. C'est événement dans ce monde. Mais non, l'idée de se construire est plus fort. Donc, c'est un monde qui se construit. Et ça, c'est l'élément du display. C'est un tas d'informations qui se ramassent pour construire un monde. Ça qui expliquait le mieux ce processus, c'est une théoricienne allemande, ou allemande, ce n'était pas allemande. Il a eu trois... Il est né en Checoslovaquie, il est devenu brésilien et il est mort à Berlin, qui est Flusser. Wilhelm Flusser a conçu dans un texte qui a été publié assez récemment aux États-Unis, qui a été publié il y a dix ans en Allemagne. Je ne sais pas s'il a été publié en France. L'image technique, qui est un texte fantastique. Il a bien expliqué ça en disant qu'aujourd'hui, ça fonctionne d'une manière telle que le monde s'est construit. Donc, c'est un texte... Il est mort à la fin des années 80. Donc, c'est son dernier texte. Un texte d'il y a trente ans, mais il comprend parfaitement ce qui s'arrive aujourd'hui. Je vous conseille si, par hasard, vous connaissez... En anglais, vous pouvez le trouver. C'est un texte absolument formidable dans lequel il explique bien ses constructions, à partir des bits dont il parle des bits, des morceaux d'informations. Mais c'est vrai qu'il y a, au fond, deux manières de penser. En tout cas, il y a deux situations qui sont, sans doute, radicalement étrangères qu'une autre et qui désignent en même temps deux extériorités possibles, deux dehors possibles. Le premier, c'est le genre de dehors immédiable à un endroit. C'est-à-dire, à partir du moment où des films sont projetés dans des musées, dans des énergies, qu'on voit aujourd'hui à la pièce, à la biennale de Lyon aujourd'hui. Et effectivement, là, il y a quelque chose, au fond, de commun, que partagent les expressions contemporaines du cinéma, pour autant qu'on accepte l'idée d'extendue de cinéma, et le cinéma dans sa situation historique. C'est-à-dire, au fond, que ces deux formes-là s'entre-appartiennent, appartiennent une idée commune, l'art. Ce qui est en commun, je trouve, en tout cas, le phi, qui permet de passer de l'un à l'autre, c'est une certaine idée de l'art. Et c'est précisément au nom d'une idée de l'art élargie qu'il y a la possibilité de penser un cinéma à l'âge. Tout le monde dit, pour le dire vite, c'est une idée d'un régime qu'on prend pour un l'art, qui rend possible, au fond, cette redéfinition du cinéma, dans un contexte de cette fois-là. En revanche, pour ne considérer que cette diapositive-là, c'est-à-dire, au fond, les écrans des avions, qui sollicite un spectateur individuel, la question de l'art n'est plus posée. Ou alors, de manière très indirecte, c'est-à-dire, je regarde un objet de l'art, c'est-à-dire, au fond, patrimonialisé, qui revient via le circuit économique du voyage. Mais je me dis, est-ce que là, au fond, il n'y a pas une double déterritorialisation du cinéma où on a mis le dispositif historique, une idée de l'art, qui nous permet, au fond, de réintégrer l'image à quelque chose qui serait encore commun. Quand on dit, est-ce que ces images mobiles, dès lors qu'elles sont déviées du dispositif, mais pas seulement déviées de l'idée même de l'art, en quoi, est-ce qu'elles se rappellent un peu aussi ? C'est une des raisons par lesquelles je suis intéressé à votre travail, c'est que je ne passe pas par l'art. Dans mon livre, je ne passe pas par l'art, pour des raisons... Même si mon livre commence avec Tachitadine et film. Je suis allé à Londres exprès pour les voir. Et donc, j'ai dit, un peu radicalement, que ça m'intéresse parce qu'il n'est pas le cinéma dont je veux parler. C'est un cinéma autre qui, d'autre part, peut redevenir. Le deuxième exemple, et les deux exemples que j'ai fait dans mon livre, c'est l'installation du Herzog à la Whitney Bayanow de l'année passée, qui était la seule installation qui réclamait du noir dans la salle. Donc là, j'essaie de comprendre pourquoi. Je crois que vous avez tout à fait raison. Mais d'autre part, je dois dire que génétiquement, le cinéma est devenu art à un certain moment. C'est tout à fait juste qu'il continue à rester sur ce territoire. Moi, le cinéma que je reconnais du début du siècle, ce n'est pas le cinéma d'art. C'est le cinéma comme fait social, comme auraient dit les filmologues. Et donc, je suis intéressé à retrouver les processus sociaux qui sont en jeu de cinéma plutôt que les terrains de l'art. Et donc, mais ce n'est pas un dissensus. Au contraire, je veux dire que je trouve, autant que je le connais, dans votre travail quelque chose qui est tout à fait complémentaire à ce que j'essaie de dire. J'espère être complémentaire à votre travail. Donc, je n'ai pas besoin de dire les territoires d'art comme éléments communs. J'ai dit non. Il y a des éléments de continuité dans les processus sociaux, dans les besoins sociaux, dans les anthropologiques qui sont en jeu. Deuxième. J'ai fait un exercice qui a un peu, je crois que, je ne sais pas, peut-être que mon livre, c'est mauvais. Donc, ça peut arriver. Et donc, les critiques, les premiers lecteurs, bon, ils ont mélangé éléments d'enthousiasme, éléments... Vous savez, aux États-Unis, il y a ces systèmes qu'on demande de lire à des blind reviewers. Donc, j'ai des amis qui ont lu mon livre et m'ont écrit des choses très gentilles et très vâches contre... Ça, ça s'arrive. Et donc, je sais qu'il y a des passages qui sont scandaleux. Mais je suis assez vieux et j'ai un bon salaire, donc je peux le faire. Je peux le faire. Et j'ai fait l'exercice sur l'image que vous avez dit. Donc, dans une website que j'adore, qui s'appelle N-U-B-I, qui a un website délirant, il y a une discussion, il y a eu une discussion les années passées, sur voir un cinéma, comment voir un cinéma en avion. Et donc, ça, c'est un mélange des sentiments qui disent, bon, c'est pas la même chose qu'en salle. Et des gens qui disent, oh, mais non, je découvre, à partir de là, des expériences cinémas qui ont été vraiment l'essence du cinéma. Dans la folie, il était dans l'essence du cinéma. Et d'une manière un peu provocatrice, je prends les plus extrêmes de cette reconnaissance impossible. Je peux dire reconnaissance impossible. C'est quelqu'un qui, bon, il y a des gens qui disent, bon, écoute, j'ai commencé à voyager en avion aux années 60, il y avait encore des projecteurs. Maintenant, on te donne toute une série de... Vous pouvez les trouver. C'est très amusant. Pas tellement amusant, mais un peu amusant. Et il y a quelqu'un qui, à un moment donné, donc j'ai du temps, je suis payé même pour perdre du temps à lire ces bêtises. Et c'est quelqu'un qui dit, non, mais écoute, sur l'avion, c'est le plaisir, parfois, ou c'est l'obsession. Quelqu'un qui dit, bon, écoute, je ne peux pas regarder des films porno à avion parce que tout le monde regarde en regardant les films avions de l'autre côté, etc. Donc, toute une série de choses qui sont bien, qui nous remènent à la problématique de l'espace intime dans la salle, etc. Mais quelqu'un qui dit, écoute, voir un film sur l'avion, ça ressemble à une expérience que j'ai eue en Egypte. Dans un bus, j'ai vu un Kung Fu de Hong Kong doubler en arabe et tout le monde faisait les mouvements du Kung Fu sur un bus qui basculait à cause de ça. Ça, c'était la plus intense expérience cinéma que j'ai jamais eue. Et moi, provoquement, d'une manière provocatrice, j'aimais côté à côté une page de Bless and Dars qui ne dit pas la même chose, mais c'est le même esprit. C'est le même esprit. Donc, dans une généalogie plus ou moins, je ne sais pas, peut-être, je me trompe, ça s'arrive. Dans une généalogie du cinéma, il y a des liens qui sont, si vous voulez, assez forts. Ça ne veut pas dire que je viens de voir Gravity. Il est sorti en France ? Oui. Je ne sais pas. Qui a vu Gravity ? Personne. Ah, il sort aujourd'hui. Donc, ça a été une expérience. Alors, c'était formidable. Je l'ai vu avec ma femme. Ma femme a rigolé pendant tout l'année. Elle a dit, bon, écoute, je travaille au musée d'histoire naturelle. C'est le diorama de mon musée. Donc, je ne crois pas. Moi, au contraire, j'ai commencé à croire aux premières images. Je suis médisimé d'une manière immersée dans le corps de l'actrice, qui n'est pas une bonne idée, mais en tout cas, ça arrive. J'ai vu des films comme ça. Écoute, je sais que c'est une expérience qu'on peut exporter. C'est clair. Donc, aujourd'hui, il y a des expériences cinémas qui ne sont pas exportables. Mais au fond, il y a une possibilité d'exportation de l'expérience qui est parfois au-delà des apparences. Je ne sais pas si je suis clair. Je voulais revenir un peu sur la question de l'agencement, que j'ai trouvé très intéressant. Et en fait, c'est sur le fait que, comme on disait auparavant, si on passe de l'apparatus à l'instruction de l'agencement, on doit aussi considérer le finir, pas seulement le dispositif, mais aussi les sujets, ou l'observateur, par exemple. Et donc, je vais demander si l'observateur, aujourd'hui, on peut le redéfinir, le sujet, on peut le redéfinir à partir de cette notion que j'ai bien aimée, cette notion de reconnaissance dont vous parliez à la fin. Parce qu'il me semble que c'est d'un côté, aujourd'hui, le spectateur, le sujet, n'arrive pas à se reconnaître dans une histoire. Ça, c'est... Il y a des noms dans l'État, le post-modernisme et tout ça. De l'autre côté, aujourd'hui, le sujet, l'observateur, est appris à construire, à travers les écrans, une histoire, sans porte-histoires, mais aussi une histoire collective. Et donc, je pense aux social networks, par exemple, là où on avait les mots à l'attente, maintenant, les journaux, les journaux, et, d'une manière narrative, ce n'est pas, évidemment, une narration juste littéraire, mais c'est une narration très complexe, d'une manière narrative, on arrive à construire, à travers une reconnaissance sociale, parce qu'on est dans un réseau social, et à reconstruire une subjectivité bien différente par rapport aux sujets qu'on pense, mais plutôt par là. C'est une grande question. Bon, j'ai vu et j'enseigne à Yale, aux États-Unis, et donc, je suis tout à tour, disons, philosophe analytique et cognitiviste. Et je refuse une approche, ce n'est pas les vôtres, bien sûr, une approche qui pense aux spectateurs d'une manière néolibérale, Henry Jenkins. Je ne sais pas si vous connaissez le travail d'Henry Jenkins. Bon, les spectateurs, c'est libre, donc c'est le marché. Monsieur, allez-y. Donc, non, je crois encore que les spectateurs sont déterminés par les dispositifs. Je continue à penser. Mais il y a un passage dans Deleuze qui m'intéresse, dans lequel il dit que les spectateurs, c'est quelqu'un qui est dans le dispositif, mais il est toujours dans la position de n'être plus quelque chose, n'être pas encore quelque chose d'autre. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, je trouve que si on pense les spectateurs dans ce sens, on peut voir dans les spectateurs un élément gratis. et on peut penser à ce qu'on appelle les pratiques grassroots, les pratiques qui sortent du bas sur les machines, sur les formats, YouTube, ces choses-là, en tant que cet élément d'innovation à l'intérieur d'un dispositif. Et ça m'intéresse, et l'élément qui m'intéresse dans cette idée, c'est qu'aujourd'hui, le spectateur doit être demandé par les dispositifs, comme vous dites, de se construire sa propre vision. Et donc, le chapitre final de mon livre, qui est construit sous sept mots-clés qu'on peut définir, par exemple, assemblage versus apparatus. Et donc, le mot final, c'est performance opposé à la tendance. Aller au cinéma ou faire son cinéma. Donc, l'opposition. Oui, alors là, il y a ces composants-là. Et donc, un élément qui m'intéresse, c'est, par exemple, ce spectateur est demandé de sortir d'un régime de visualité pour aller dans d'autres régimes, par exemple, des tactilités. Ça, c'est une autre histoire, on n'a pas le temps. Mais, par exemple, une histoire de la réconstitution de la tactilité des écrans du cell phone, c'est magnifique, ou de l'ordinateur, c'est magnifique. Parce qu'on commence avec le keyboard, le clavier, et après, on passe les claviers virtuels sur les, et après, on passe directement à toucher la réalité représentée sur l'écran. Donc, il y a ces trois pas dans lesquels tu manipules directement la réalité. C'est un régime dans lequel les doigts précèdent la vision. Je ne sais pas si c'est clair. Et d'un des éléments que j'ai toujours pensé, au moins tel que je sais, c'est que l'installation, c'est encore un pas en arrière par rapport à ça. L'installation, c'est une chose, parfois, qu'on parcourt. On est demandé de parcourir, mais pas de toucher. Ça arrive ? Ah, bon, je suis curieux. Parce que, bon, bien sûr, dès que je suis irrégulier, la première fois que, bon, pas la première, un jour, je dis, bon, je voulais toucher. Oh non, c'est interdit. Interdit par qui ? Par l'artiste. C'est un bon système pour un chercheur de défier les situations, pour voir où les limiter. L'expédition s'appliquait à tourer, et, précisément, à travailler sur cette relation avec la data. Il y avait des choses absolument saisissantes. Il y avait, par exemple, une œuvre impérative qui, quand on montrait son passeport dans l'art, elle le scannait, et elle récupérait sur Internet toutes les données qu'il y avait sur vous. et elle s'affichait sur les points. Enfin, avec le bien-être devenu, donc, l'œuvre montanée, effectivement, de repassage. Ah, ça, c'est génial. Voilà. Et puis, il y a deux ans, il y avait une œuvre, alors, pas plus simple, mais, au fond, on fonctionne sur le même principe. Donc, c'était la bien-être dans le commun de Lyon. Il y avait des églises, hein, qui avaient donc été écrits par un artiste et qui étaient exposés en tas, et sur la couverture, il y avait marqué dans ce livre « Peut-être volé ». Sauf qu'il y avait un garde qui surveillait, évidemment, le tas de l'univers. Et, en fait, ce qui était très intéressant, c'est que, à certains moments, on prenait le livre, il ne disait rien. Et, à certains moments, effectivement, ils vous interdisaient. Alors, vous ne saviez jamais dans quel moment vous vous situiez. Mais, le principe, c'était ça. C'était un très même rapport interactif avec l'œuvre. Et, à la fin, la journée, il n'y a plus de livres. Et le lendemain, on mettait des livres. Alors, j'ai cinq exemplaires comme ça. Chaque jour, j'avais volé un livre. C'est peut-être une question que vous allez trouver très magnifique. Mais, je pose la question de la mobilité du spectateur. Si on demande, par rapport à l'action, par exemple, l'image qui verraille en quelques secondes, si on demande à un physicien, ou à Galilée, par exemple, ce qu'il pense de la mobilité du spectateur, il n'est pas moquille. C'est-à-dire que, voilà, c'est ce que les physiciens appellent les référentiels. Et là, pour le coup, l'exemple du bus, l'exemple des moyens de déplacement, tout ça, on reconstitue, en fait toute sorte, j'utilise une autre métaphore, qui est la constitution de la boule existentielle. Donc, on construit autour de soi une boule dans laquelle elle est immobile, même si tu... Mais c'est une question. C'est une très bonne question, parce que ça montre aussi la limite du discours de la mobilité aujourd'hui, que c'est la mobilité immobile qui est un des éléments très peu reconnus, et au contraire... C'est pas naïf, c'est une formidable question. C'est une formidable question qui place vraiment les déplacements des corps, qui crée une grille des situations qui sont assez complexes. Merci, merci. Alors, avant la mobilité, vous avez dit cette mobilité que le cinéma nous a promis, qui nous a été promis pour la part du cinéma. Et je trouvais à dire que c'est assez important, parce que ça exprime le fait que ce régime, qu'on dépend... Donc, a été produit en haut par le cinéma même. Donc, c'est... Est-ce qu'on peut dire encore que le cinéma et encore du cinéma pour... Donc, il y a une espèce de promesse. Il y a un lien qui revient une autre expérience qui représente le cinéma. Il y a cette promesse qui constitue des liens. Mais des liens, peut-être, retrouver des traces qui ont été perdues, trouver des promesses qui n'étaient pas maintenues. Donc, je trouve... Dans une archéologie du cinéma contemporaine, je trouve un peu... Il y a plusieurs manières de se lier au passé. Mais si je comprends votre question, oui. Il y a cette... Pour vous expliciter, parce qu'en fait, c'est bien que je vous partais du cinéma, d'un point de cinéma, à travers toutes les expériences que vous avez montées, et... Mais justement, dans un régime... de l'expérience sociale du cinéma, et pas seulement de l'expérience du cinéma, en tant que art. Oui, je vous disais, c'est en fait, une façon d'aborder cette expérience en tant qu'un réagement du même dispositif. Vous entendez... Je m'excuse, je ne comprends pas. Peut-être que les sucres sont bassés à tel point que j'ai bien de perdre... Est-ce qu'on peut encore parler de cinéma au sens propre, même si on n'est pas dans la stage du cinéma ? Oui, je pense, oui. Je pense... Là, voilà. Si vous voulez ma réponse, et après, je remercie et j'arrête, parce que le jet lag commence à faire ses effets. Donc, je réponds, oui. Je crois que nous avons dans notre tête quelque chose que nous appelons cinéma. Deuxième, c'est vrai que cette diffusion cinéma, ce n'est pas une diffusion basée sur n'importe quoi. Ce n'est pas seulement la simple présence d'un écran qui détermine la continuité d'une expérience cinéma, comme j'ai essayé de démontrer. Il faut avoir des liens généalogiques qui nous ramènent, et qui ne sont pas des liens liés à la permanence d'une identique, peut-être des liens qui se construisent dans la différence. Troisième volet. Et quatrième volet. C'est important l'appeler cinéma ou pas ? Bien sûr, parce que les noms sont importants dans la reconnaissance sociale. Mais qu'est-ce qui arrive dans le futur ? Je ne sais pas. Peut-être qu'encore une fois, comme toujours, on est dans un clivage, et au lieu de la permanence, quelqu'un qui enseignera Lyon III dans un temps dira « Oh, là, voilà, au début du millenium, on a assisté à un passage épocal, et ça qui est, en XIII, quelqu'un continuait à appeler cinéma, on se rend qu'on n'était plus. » Je ne sais pas. Parce que pour moi, disons, ces procédures de reconnaissance sociale sont longue durée. Ce qui m'intéresse, c'est qu'au-delà de la dialectique, le cinéma, c'est seulement celui de la salle. Ou bien, le cinéma, c'est tout, disons. Là, voilà, on est en France. Au-delà de la dialectique, « Bellure » d'un côté, et « Dubois » de l'autre. Là, voilà, deux amis. Je crois qu'ils sont honnêtes de dire qu'il faut trouver une troisième voie dans laquelle on ne doit pas se réinsérer dans la salle, et on ne peut pas appeler cinéma n'importe quoi. Et la vision généalogique peut produire cet élément de reconnaissance dans lequel je reconnais un fil qui continue. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements ... ... ... ... ... ...